Bienvenue dans le 15 du BTP, vous le voyez, nous sommes toujours sur le salon Intermat et on commence ce programme directement par la case actu avec Imer Group, Hydromech, Water King. On regarde ça tout de suite. Sur Intermat, les constructeurs de mini-pelles sont légion et Imer Group ne fait pas exception à la règle. Nous sommes venus voir la dernière génération de mini-pelles. Nous voilà actuellement sur le stand d'Imer Group à Intermat avec une dernière génération de mini-pelles avec des couleurs très spécifiques. Bonjour Walter. Bonjour Julia, bienvenue sur notre stand Intermat 2018. Merci beaucoup, vous êtes directeur commercial chez Imer France. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces nouvelles mini-pelles ? Eh bien je vais vous dire tout simplement qu'on est arrivé à la quatrième couleur, c'est pas mal. On a démarré avec une série F qui était orange avant les années 88. En 88, on s'est permis d'arriver avec des couleurs rose et rouge qui ont un peu choqué tout le monde dans les séries G. Et puis on est arrivé sur une couleur verte actuelle, enfin dernièrement, qui correspondait à les années 96 grosso modo. Et puis depuis, on vient de changer cette couleur cette année pour passer au jaune, jaune suite au rachat de Kato. Voilà, qui est tout simplement la couleur de Kato. Que mots techniques sur ces matériels en particulier ? Alors on a des machines, je vais le dire, de bonne qualité, je me permets, mais on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur la simplification d'entretien, c'est-à-dire des machines faciles d'accès, que le problème d'intention n'a pas besoin de se baisser, toutes les composantes sont à portée d'homme. On a simplifié le nombre de pièces, on a beaucoup de pièces qui vont d'une machine à l'autre pour avoir un stock minimum. On a travaillé sur les cabines aussi, les cabines sont standards pour quasiment tous les modèles, c'est vrai aussi pour les canopies. On a travaillé aussi le pad de châssis pour avoir des machines qui se nettoient plus facilement, histoire de tenir du temps. On va faire rentrer sur le marché européen quelques machines de 14 tonnes pour faire les premiers tests, pour voir les aboutissements au niveau européen, voir comment on peut placer ces machines sur l'Europe, puisque Kato, l'Europe est en force sur l'Europe. Et je pense que d'ici la BOMA, voire la BOMA, il y aura plus de jaune sur l'Europe. On restera à l'écoute, merci Walter. Merci bien. Au sommet d'une pelle de carrière de 23 tonnes, nous vous emmenons sur le stand d'Hydromec, où nous serons présentés trois nouveautés. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes responsable du marché français chez Hydromec. C'est exact. Et nous avons derrière nous une première mondiale sur Intermat. Voilà, je suis très heureux, effectivement, de vous présenter ce nouveau modèle que nous attendions depuis longtemps, qui est une 14 tonnes, qu'on appelle 145SR. Et SR, c'est short radius, c'est-à-dire une machine à rayons courts. Et nous l'attendions parce que ce n'est pas simplement un phénomène de mode, c'est vraiment une machine dont nos clients ont besoin. Sur la partie P, l'Hydromec est dans une logique de complément de gamme, l'Espervé. C'est exactement cela. Je suis très heureux de vous présenter la deuxième nouveauté de cet Intermat, notre pelle de 6 tonnes. Parce que dans cette logique dont vous parliez, nous allons décliner 6 tonnes, 8 tonnes, 10 tonnes, et enfin jusqu'à 70 tonnes. Pour avoir une gamme complète, cette pelle est équipée d'un moteur Kubota et elle a également gagné le Red Hot Howard 2018. C'est-à-dire que nos designers continuent à faire un excellent travail, un excellent travail reconnu. J'espère qu'il sera reconnu également par notre clientèle, bien entendu. Hervé, nous avons là un compacteur de 13 tonnes, le premier d'une série à venir ? Oui, c'est le premier d'une série. Nos ingénieurs travaillent sur une 12 tonnes, 16 tonnes et 18 tonnes. Celle-ci, c'est la 13 tonnes. Nous la présentons non pas comme un complément de gamme, mais bien comme une nouvelle gamme. Et nous sommes très heureux de vous présenter effectivement cette troisième nouveauté, Hydromec, sur Intermat. En nous promenant dans les allées du hall 5B d'Intermat, nous sommes tombés sur une pelle amphibie, un concept original. Que nous présente la société Water King. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, cette pelle amphibie, elle est certes originale, mais pas novatrice. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Alors, sa nouveauté, c'est qu'elle est très petite. C'est la plus petite au monde. C'est la première fois qu'elle est exposée dans un salon ici. Elle est très légère parce qu'elle est construite avec un acier qui est lui-même extrêmement léger. Donc, elle flotte. Sa flèche est extensible et son châssis est rétractable. Alors, elle convient pour quel type de travaux ? Elle conviendra plutôt pour des travaux de petite envergure, donc pour des petites, des entreprises privées, plutôt que pour des très grosses boîtes. Des petits, des canaux assez étroits, des digues, enfin voilà, des tailles quand même assez restreintes. Merci. Voilà, la rubrique Actu, c'est terminé. Maintenant, on retrouve la rubrique d'Isabelle Alfano. Bonjour Isabelle. Bonjour Steve. Bonjour Isabelle. Alors, cette dernière journée, le 15 du BTP va faire un petit teaser. On va se promener dans les allées pour voir non plus le montage, mais une partie du démontage. Voilà, c'est la fin d'une semaine folle. Et on va être là pour un petit peu humer cette fin de balle. Eh bien, alors, bonne journée, bonne dernière journée. Et puis, on se dit dans trois ans ? Ouais, 2021, on sera là. Le 15 du BTP sera là dans trois ans. Au revoir. Au revoir Isabelle. Et maintenant, on retrouve l'interview sans filet avec un entretien exclusif avec Jean-Claude Fayard, le président du groupe Fayard. Bonjour Jean-Claude Fayard. Bonjour. Alors, vous êtes président du groupe Fayard. On ne vous présente plus, mais je vais quand même vous présenter un petit peu. Vous êtes à la tête du quatrième groupe de BTP en France. C'est important dans le secteur. Qu'est-ce que vous venez ? On va parler un petit peu d'intermat. On est sur le salon. Qu'est-ce que vous avez vu ? Comment vous avez ressenti l'événement, vous qui êtes à la tête d'un groupe aussi important ? D'abord, je pense que par rapport à il y a trois ans, le salon a plus d'activités et meilleures, ce qui était indispensable. Faute à ce qu'il disparaisse. Et je crois que ça n'aurait pas été une bonne nouvelle pour la profession. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes français, donc on peut vivre sans intermat. Mais je pense qu'étant français, ça aurait été dommage que ce salon, à un moment, disparaisse. Donc là, on sent qu'il y a une dynamique plus forte qu'il y a trois ans. Bien sûr, dû au marché. Bien sûr. Mais je pense que, entre autres aussi, par leur propre volonté, mais aussi dû au conseil que nous fondissions depuis de nombreuses années, là, les constructeurs de matériel à Intermat, puisque nous sommes aussi à travers le CISMA administrateur. Bon, ils ont revu un petit peu leur position et en essayant de trouver un vrai positionnement pour Intermat, qui soit un peu différent de la Bauma, parce que la Bauma est fort extrêmement généraliste, première mondiale dans son domaine. Et donc, c'était une erreur, je pense, de faire la course après la Bauma. Il fallait trouver un positionnement un peu différent pour Intermat, qui a commencé à être trouvé. Donc, je pense que les deux, la conjoncture économique, qui est évidemment meilleure, plus un effort de positionnement du salon, a fait que, me semble-t-il, cette année, c'est une bien plus grande réussite qu'il y a trois ans. D'accord. Et c'est important. Oui, c'est important pour vous et puis... Pour la profession. Pour la suite. C'est ça. Alors, vous faites partie des groupes, des entreprises familiales dans le BTP. Ça reste une entreprise familiale française à Bordeaux. Qu'est-ce que ça apporte, ça, dans le secteur, dans le métier ? Est-ce que c'est important de rester sur une structure telle que la vôtre ? Si vous voulez, c'est notre ADN. Après, je crois que toutes les entreprises peuvent être bonnes ou mauvaises. Nous, c'est notre ADN. C'est sûr que c'est différent d'être une entreprise patrimoniale et familiale qu'une entreprise qui ne l'est pas. Il y a des valeurs qui sont différentes. Je pense qu'aujourd'hui, dans les métiers de la construction, on a le savoir-faire, dans beaucoup de domaines, le même savoir-faire que les grands, on peut s'attaquer aux mêmes choses. Après, on essaie de garder cette mentalité PME parce qu'on en est issus avec des circuits de décision courts, la proximité des personnes, la réactivité, le respect des personnes aussi. Voilà. Un certain nombre de valeurs. Mais je m'aperçois, quand je discute avec toutes les entreprises qui sont à capital familial, patrimonial, on a à peu près, de près ou de loin, les mêmes valeurs. Et ça sert, ça, sur le marché, d'avoir ces valeurs-là ? Est-ce que c'est un argument sur le marché ? Je ne crois pas, non. Parce que ça peut l'être pour certains clients. Mais peut-être sur un point. Je crois qu'une entreprise patrimoniale, elle respecte toujours ses engagements. Pourquoi ? Parce que l'actionnaire qui est là aujourd'hui, il y a des chances qu'il soit là demain. Il y a une grande stabilité des dirigeants. Et donc, quand on prend des engagements, quand même, en général, on les respecte. Ça fait partie des valeurs qu'on retrouve. Donc ça, c'est un vrai argument aussi vis-à-vis des clients. Vous me voyez aujourd'hui, mais vous allez me revoir demain. Et nos engagements, on les respecte. Ça veut dire quoi ? Je vais exagérer. Mais ça veut dire que quand on est familial, on trahit moins. Je mets beaucoup de guillemets. Non, 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 attendez. Je ne me permettrai pas de dire que… Non, non, justement. Exactement. On respecte plus la parole qu'on a donnée vis-à-vis d'une entreprise. C'est une valeur extrêmement forte, l'engagement, dans une entreprise patrimoniale et familiale. Surtout quand elle porte le nom de la personne qui est… Oui, oui, oui. Mais ça doit être décliné. Je veux dire, aujourd'hui, on est grand. Donc, c'est avec moi qui respectait ce qu'on dit. Ça serait tout à fait insuffisant. C'est une valeur qui est déclinée à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr. Alors, 2017, pour le groupe Faya, bonne année, mauvaise année, moyenne. C'est une bonne année avec une croissance. Donnez-nous un petit peu de… Je pense que ce sera une année bonne qui sera en croissance par rapport à 2017. D'autant plus pour nous qu'on a eu, sur le tout début de notre exercice qui commence au 1er octobre, l'intégration d'INAPAC, qui amène évidemment un chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, ce sera une bonne année en chiffre d'affaires. Ça devrait être une année, je l'espère, bonne en résultat. Mais il reste encore six mois. Donc, elle devrait être à peu près convenable. D'accord. Alors, le groupe Faya, aujourd'hui, c'est près de 4 milliards d'euros. Je pense que… Avec l'INAPAC. Avec l'INAPAC, ce sera plus proche de 4 milliards d'euros en 2018. D'accord. 30% du chiffre d'affaires est maintenant dans la route chez Faya. Un peu plus, oui. Un petit peu plus, 35%, je crois. C'est un vrai engagement dans ce secteur. Et pourquoi ? Ah, c'est un vrai engagement qui est ancien, puisque nous sommes arrivés dans ce secteur en 1987. Ça commence à faire quelques années. Donc, à l'époque, je n'ai pas participé à cette volonté. C'est mon père qui a souhaité ça. Il a toujours eu une volonté de diversifier le groupe. Depuis… À partir de 68 ou 69. Donc, le groupe a été créé en 57. Il a eu l'opportunité en 1987 de reprendre l'entreprise Hermon, qui fabrique des centrales d'arrobage. Je crois qu'il a voulu le faire parce qu'il voulait aller un peu plus vers l'industriel. On y était déjà un peu dans l'industriel. On avait commencé à fabriquer des chariots télescopiques. On était rentrés dans les ponts roulants en 1985. Donc, il se rendait compte que c'était bien aussi d'aller un petit peu plus vers l'industriel. Et puis là, je crois qu'Hermon, pour lui, c'était une telle image sur les centrales d'arrobage qu'il avait envie de se lancer dans ce métier. Et puis, voilà, il y a eu cette opportunité. Il a repris l'entreprise Hermon en 1987. Et moi-même, je suis rentré dans ce métier. J'étais déjà dans le groupe depuis pas longtemps. Et en 1988, nous avons racheté une autre entreprise de centrales d'arrobage qui était Marigny, qui était à l'époque en grave difficulté, qui n'avait pas déposé le billard, mais qui l'aurait déposé si on ne l'avait pas repris, qui était en Italie. Et on m'a demandé d'aller diriger cette entreprise. J'étais tout jeune, relativement jeune à l'époque. Et donc, je suis allé diriger Marigny pendant plusieurs années, ce qui était une très belle expérience. Donc, la route, c'est, vous le dites, l'ADN. Et encore plus avec l'acquisition d'Inapac. Oui, oui, mais après, si vous voulez, moi, j'ai dirigé cette division directement pendant de nombreuses années, puisque j'ai passé le relais après avoir pris la présidence du groupe il y a trois ans à une autre personne, parce qu'à un moment, il fallait aussi que je puisse me consacrer à ma fonction de présidence et puis faire d'autres choses, même si je garde un oeil attentif, parce que j'y ai passé près de 30 ans. J'ai travaillé à son développement avec beaucoup d'autres. Donc, oui, ça fait partie de l'ADN du groupe à aujourd'hui, c'est clair, oui, c'est un élément important dans le groupe. Donc, j'imagine que le rachat de l'Inapac fait que vous êtes très ambitieux sur le secteur routier. Dans les prochaines années à venir, il y a des grands chantiers. On l'a toujours été, on n'y est pas plus aujourd'hui qu'hier. Cette politique de croissance qu'on a eue dans le matériel routier, et puis ça, je peux en parler parce que je le connais depuis le début, quasiment, elle s'est faite au fil des ans par de la croissance interne, par des acquisitions, par des implantations à l'étranger. Voilà, enfin, ça a été un travail de tous les jours. Et d'Inapac, juste pour faire une anecdote, c'est une entreprise qu'on a étudiée en 2003, à l'époque où nous l'avons loupée, et puis nous avons pu réaliser cette opération l'année dernière. Donc, vous voyez qu'on a un peu de la constance dans les idées, quoi. Ce n'est pas juste une idée qui est passée dans la tête. Effectivement, on a cette stratégie de croître dans le matériel routier, autour du cycle de vie de la route, qui est notre leitmotiv, donc voilà, on considère que d'Inapac s'intégrer parfaitement dans notre stratégie. Elle pouvait être intégrée dans le groupe, c'est important aussi, parce qu'une entreprise, il ne suffit pas de la racheter, il faut qu'elle puisse s'intégrer. Et ça se passe bien ? Oui, c'est encore peut-être un petit peu tôt quand même pour émettre un avis, pour le moment oui, ça ne fait que six mois où on est vraiment dedans, mais pour moi oui, parce qu'il y avait une attente dans cette entreprise de retrouver une vraie identité, il fallait retrouver le nom d'Inapac, il fallait retrouver une vraie proximité des clients, et ça on a relancé ça tout de suite, donc de ce côté-là, ça se passe bien, du côté des gens qui travaillent dans l'Inapac, ils avaient besoin aussi de nouveau d'avoir un actionnaire industriel qui les comprenne et qui les accompagne, je pense qu'ils l'ont trouvé avec nous, donc pour le moment ça se passe bien. Après, oui, on a devant nous des problèmes à résoudre, ce qui est normal dans une intégration, et puis des stratégies à mettre en place, donc c'est un peu tôt pour vous dire si c'est un succès, ça je vous le dirai dans quelques mois, dans quelques années. Alors, BOMAG c'est 2004, Dinapac c'est 2017, la suite c'est quoi ? Écoutez, je ne sais pas, on a la volonté de continuer de croître dans ce métier, alors si vous m'aviez posé la question il y a trois ans, c'est quoi ? Je ne vous aurais pas dit que c'était Dinapac, je n'en savais rien. Par contre, je vous aurais dit qu'on avait toujours la volonté de croître, et la croissance interne, on a des stratégies qu'on développe, donc on continue à en avoir, après des opportunités externes, je ne les connais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais s'il y en a, et qui ont du sens par rapport à notre stratégie, et au moment donné, parce qu'encore une fois aussi, une entreprise pour le racheter, et que son intégration se passe bien, il faut avoir le management qui soit disponible. Et nous, on a pour politique, si l'on considère qu'à un moment donné, notre management n'est pas disponible, pour quelles que soient les raisons, pour pratiquer une intégration, efficace, on ne le fait pas. Il n'y en a pas qui étaient un peu perdu, c'est un petit peu ça, le sens que j'avais compris, au sein d'AtlasCopco, c'est ça, vous lui redonnez un peu une marque, une vraie, dans sa vraie place au sein d'un groupe ? Ils étaient sur des métiers extrêmement différents d'AtlasCopco, je pense qu'il y a eu une petite erreur, si je puis me permettre, qui est une petite critique, parce que je ne me permettrais pas d'appliquer à AtlasCopco, qui est une très belle entreprise, avec une superbe réussite, mais je crois qu'ils ont voulu un peu trop, justement, compte tenu de ce business extrêmement différent, de leur cœur de métier, trop l'intégrer, et ça n'a certainement pas aidé d'Inapac, notamment dans les services et dans le commercial, les usines sont restées autonomes, indépendantes avec la recherche et le développement, par contre, tout ce qui est commercial, donc au sens large, que ce soit le commercial direct, où les services ont été intégrés dans les réseaux, AtlasCopco, et là on a perdu le focus un peu client, et donc à mon avis, ce n'était pas très bien, mais ils en étaient conscients d'ailleurs, ils s'en étaient rendus compte. D'accord, alors vous êtes dans la route, mais vous êtes aussi dans d'autres secteurs, vous avez des superbes entreprises, notamment Razelbeck, quels sont les projets justement dans le terrassement, il y a des grands chantiers, il y a le Grand Paris, même si vous êtes aujourd'hui 35% dans la route, j'imagine que ces marques-là, prennent dans l'ampleur, notamment dans la perspective des grands travaux français. Bien sûr, bien sûr, on a le plus haut carnet de commandes que nous n'ayons jamais eu chez Razelbeck, entre autres, enfin pas entre autres, à cause, ou grâce plutôt, au chantier du Grand Paris, par contre vous parliez de terrassement, malheureusement là les projets sont plus rares, aujourd'hui en France, on est plutôt sur des travaux souterrains, donc ce qui nous a amené quand même à faire muter l'entreprise, ce qui n'est pas si facile, pour faire beaucoup moins de terrassement, et faire beaucoup plus de travaux souterrains, même si tout ça s'appelle trafo public, ça ne fait pas tout à fait appel aux mêmes compétences, donc voilà, ça pose quand même des problèmes de mutation qui ne sont pas sables, mais auxquels on s'est attenué, et on est stigé que l'entreprise est prête aujourd'hui à relever ces défis. Par contre, ce sont quand même des débouchés pour vos engins, le Grand Paris. Alors, pour les engins que nous fabriquons, à terme, oui, mais, bon, ce n'est pas le débouché principal, parce que quand même, la route, c'est plutôt du rail. Mais il faut les mettre au-dessus quand même, les routes. Oui, on va refaire des routes. Et puis, de toute manière, depuis une semaine, j'ai un petit peu circulé, enfin, je circule dans la région parisienne, mais là, pour le coup, comme on a eu plusieurs fois des événements au centre de Paris, et qu'en plus, tout était bloqué, donc je passais par des petites routes secondaires pour essayer d'échapper au bouchon, et là, on se rend compte que ça devient catastrophique. Il y a vraiment un réseau routier qui est en mauvais état, mais ce n'est pas qu'à Paris, c'est un peu partout en France, il y a une grosse dégradation, donc je pense qu'à terme, on aura besoin de nos matériels, ou en tout cas, de ce type de matériel, pour remettre en état le réseau routier. Ça ne me paraît pas raisonnable que la France reste avec un réseau routier dans cet état. Vous sentez une volonté politique, quand même ? Vous semblez être entendu, quand même, par... Je ne suis pas sûr que nous soyez entendus, mais je pense que peu à peu, quand même, le politique commence à réaliser que sous-investir dans ce domaine n'est peut-être pas forcément la bonne politique, sachant qu'en plus, c'est une politique de fuite en avance. C'est-à-dire qu'à un moment, on le sait tous, et nous, on l'explique, et nos clients l'expliquent, que c'est notre leitmotiv. La route a un cycle de vie. Quand on dépasse un certain état, ça veut dire sa réfection complète, ce qui amène à des coûts qui sont bien, bien différents de l'entretenir régulièrement. Donc, c'est une politique court-termiste, ce n'est pas une politique de vision de long terme. Il me semble qu'à un moment, l'État ou les collectivités devraient avoir des positions de long terme, quand même. Parce que c'est ça qui est important. Vous avez des positions communes à Colas, les grands routiers, qui vraiment poussent... Bien sûr, forcément. On a des intérêts communs, nous, pour vendre du matériel et pour faire des travaux. Donc, évidemment, qu'on est d'accord avec leurs réflexions. Dernière question sur l'innovation. Vous avez gagné un prix à l'internat de l'innovation pour une centrale d'enrobés sur le recyclage. Donc, on est vraiment sur des sujets actuels. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? On sait que, voilà, la route, c'est un secteur important pour vous maintenant. Et vous venez en plus innover. Donc, c'est ça le futur chez vous ? On innove. Là, vous avez gagné un prix et c'est vraiment très intéressant. On innove en permanence. On a vraiment une politique d'investissement sur l'innovation. On est très fort. Là, je suis très content de ce produit que nous avons développé en coopération avec Eurovia. parce que c'est vraiment... Dans nos métiers, de temps en temps, on parle d'innovation, mais ce ne sont pas toujours des vraies innovations. Là, c'est une vraie innovation. C'est une centrale d'enrobage qui va pouvoir varier de zéro à 100% de recyclés. C'est une vraie innovation. Et c'est le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'en France, on était en retard sur le recyclage de la route. Si je prends le pays, un des pays qui sait le mieux faire en termes de recyclage, qui sont les Pays-Bas, je crois qu'ils sont à 70% de recyclage. Je crois que la moyenne française, peut-être 18 ou 20%, je ne sais plus, je n'ai plus en tête le chiffre, mais sur un niveau beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, ça montre l'écart que nous avons. L'Allemagne doit être à 35 ou 40%. On est très en retard. Donc, ça correspond. À un moment, ce n'est pas tolérable qu'on stocke ces enrobés qu'on fraise et qu'on ne sache pas les recycler. Il y a un moment. Les outils, maintenant, doivent exister. Et ça répond à un souci écologique qu'on ne peut pas ignorer ni les aides ni les autres. Donc, vous voulez ouvrir la voie, finalement ? On pense que c'est le sens de l'histoire. Donc, on n'ouvre pas la voie parce que ce n'est pas nous qui sommes prescripteurs. Nous, on est là pour fournir des outils. Mais on pense que c'est le sens de l'histoire, oui. En tout cas, vous êtes les premiers à le faire. On est les premiers à le faire, oui. Voilà. Merci, Jean-Claude Fayard. Et ça semblait impossible. À l'époque, je me rappelle, il y a des années, quand on parlait de recycler à 100%, on disait c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Il faut trouver des solutions. Merci, Jean-Claude Fayard. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on retrouve notre entretien sans filet avec une interview exclusive de Giuliano Parodi qui est le CEO de Yanmar Construction Equipement. de Yanmar Construction Equipement. Comment s'est passé pour vous l'événement ici à Intermat ? On est en fin de semaine. Comment l'avez-vous vécu sur votre stand ? Comment avez-vous ressenti un petit peu cette édition 2018 ? Pour nous, c'était une édition très importante parce que c'est la première fois qu'en manière internationale, on est présents avec une gamme enlargie. Si vous pensez à l'Intermat d'il y a trois ans, Yanmar était un constructeur de mini-pelles. Si aujourd'hui, vous regardez notre stand, vous voyez que nous sommes un constructeur, un leader dans le monde compact des machines. Donc, après l'acquisition de Terx Compact Germany en fin 2006, aujourd'hui, on a présenté une gamme complète des machines qui vont des mini-pelles à les mini-pelles, à les pelles sur pneu, à des chargeurs compacts et aux carriers. Et donc, nous faisons vraiment un leader sur le marché avec une grande différence par rapport à il y a trois ans. Et pour nous, c'était une grande célébration. Vous le disiez tout à l'heure, en aparté, c'était très international, cet événement. En quoi c'est important pour vous de recevoir un petit peu tout ce qui est... d'ouvrir un petit peu le champ sur le monde ? Nous avons un réseau européen, un réseau mondial et aujourd'hui, c'est la première fois que nous pouvons vraiment démontrer qu'on a une puissance pour attirer des clients additionnels, pour stimuler nos clients actuels et nos partenaires de la distribution dans un produit avec une gamme enlargie et pour vraiment donner un message que Yamaha est en train d'être un producteur global. Si vous voyez aussi déjà qu'on a eu un investissement en Europe pour l'Europe, ça c'était la première fois qu'à niveau de Yamaha on a des investissements qui sont dédiés à un monde, on va dire à une région mondiale dehors du Japon. Et donc pour nous c'est vraiment un message très important parce que nous croyons que la puissance pour grandir la société et grandir notre réseau c'est l'Europe pour le futur. D'accord. Vous êtes en train de me dire qu'en 2015 vous n'étiez pas un full liner dans le compact aujourd'hui vous l'êtes et c'est ce que vous montrez et vous voulez montrer ? Absolument. C'était une manière aussi vous avez aussi vu dans la manière dans laquelle on le montre c'est aussi une célébration une célébration des résultats des dernières années et aussi une célébration de la stratégie qui aujourd'hui est très évidente pour tout le monde et pour nos concessionnaires et nos clients et nos employés. Yannemar Construction Equipement monte c'est quoi le chiffre d'affaires ? On parle autour d'un milliard et deux cent millions d'euros des dollars excusez-moi à niveau mondial. Donc l'Europe c'est un tiers ? L'Europe c'est un peu plus d'un tiers oui exactement ça. D'accord alors quelles sont les ambitions sur ce chiffre d'affaires-là ? On en a parlé un petit peu mais vous allez continuer à pousser quels produits pour soutenir cette croissance ? Vous m'avez dit des croissances à deux chiffres ça va continuer ? Quel produit vous allez alors peut-être lancer parce que là il y a certainement des lancements ou des développements de gamme c'est quoi votre cible enfin votre produit que vous allez utiliser comme navire étendard ? Toujours aujourd'hui le business qui fait la majorité des chiffres d'affaires et pour lesquelles on est connu sont les pelles et donc c'est clairement le core business que nous avons et c'est le business sur lequel on aura une croissance encore plus importante dans le futur mais on ne peut pas oublier aussi qu'aujourd'hui on vient de lancer des nouvelles machines qu'on n'avait pas il y a quelques mois ou il y a quelques années donc là au niveau des percentages ce sera la croissance la plus importante par rapport au passé mais au niveau vraiment d'importance on va dire relative sont toujours les pelles ou c'est notre core business Votre coeur de marché de la pelle c'est quel tonnage ? On part vraiment jusqu'à 12 tonnes donc de 0 à 12 tonnes et donc on a autour des 21 modèles de 0 à 12 tonnes aujourd'hui Au niveau motorisation vous le savez dans la mini pelle ou la micro pelle il y a l'hybride il y a l'électrique où en est Yanmar vous avez je crois un proto on en est dans l'énergie verte on va dire donc si vous l'avez vu ce n'était pas ici clairement tout le monde y travaille il y a qui démontrent des machines fonctionnelles qui montrent des machines pas fonctionnelles clairement Yanmar en train de travailler Yanmar a développé les concepts d'écologie à partir de 1937 donc c'est quand les mots peut-être écologie n'étaient pas si diffusés comme aujourd'hui donc c'est quelque chose sur lequel Yanmar a toujours travaillé et ça se montrera je pense en force dès qu'on aura quelque chose à niveau industriel qui sera bientôt d'accord parce que c'est bientôt c'est bientôt ou c'est très bientôt c'est bientôt c'est bientôt bon c'est bientôt une dernière question sur justement l'innovation monde vous êtes un constructeur global globalisé un full liner compact quand on innove on pense segment on pense marché on pense pays ou on pense on teste et puis après on regarde le retour du marché et puis on modifie comment ça se passe chez vous les lancements justement ça se fait là-bas où j'apprends puis après on regarde si ça marche là donc on a un réseau bien différencié à niveau régional et quand je parle des régions je parle des continents donc la partie Asie la partie Europe Afrique et Moyen-Orient et la partie Américasse ou on va dire pour simplifier Amérique du Nord la France justement pour terminer c'est un pays friand d'innovation est-ce que ça fait partie de ces pays où vous dites là on va innover parce que là ça va marcher ou pas aujourd'hui le marché numéro un en Europe et au monde c'est la France et là on a aujourd'hui un réseau de concessionnaires qui sont très importants et nous donnent des volumes très importants de ce business que nous sommes en train de développer et grâce à ça on aura une augmentation aussi dans notre gamme de produits et dans notre pénétration en Europe mais aussi ailleurs donc la France nous a donné l'opportunité vraiment de développer encore plus ce type de business et de produits et après de prendre ce savoir-faire et de les partager avec le reste de l'Europe et aussi du monde d'accord merci Juliano Parodi merci beaucoup merci à vous et maintenant dans l'entretien sans filet on retrouve une interview avec Andreas Actergal qui est directeur commercial et marketing de la marque Yanmar Bonjour Andréa c'est Actergal bonjour alors vous êtes directeur commercial et marketing de Yanmar pour la région EMEA alors on l'a vu avec votre collègue Juliano Parodi il y a une croissance à deux chiffres en Europe sur les produits Yanmar et en France je dirais c'est pas uniquement une croissance à deux chiffres sur le produit Yanmar c'est tout simplement également une croissance du marché et puis le marché français a vécu une année 2017 qui était également exceptionnelle et je dirais en grosse partie ça a été soutenu je dirais par le secteur de l'allocation qui a bénéficié des fruits de la loi Macron et puis en même temps je dirais que le secteur de la construction surtout de l'ordre privé est très très porteur également en France et nous en avons bénéficié c'est une croissance à deux chiffres en France aussi vous êtes à quoi ? oui nous sommes à une croissance à deux chiffres également en France d'accord plus 15% c'est quoi le de cet endroit là ? on a un bon plus 20% alors concrètement en termes de produits il y a eu des lancements de produits des choses qui ont adressé un marché particulier un segment particulier qui a fait que ça a tenu et sécurisé et poussé la croissance je dirais je dirais on a un éventail de facteurs qui ont sûrement contribué je dirais à notre succès donc je dirais la première chose c'est que Yanmar a pris la décision de faire l'acquisition d'une entreprise allemande qui s'appelait Terex Compact Germany donc on a eu une extension assez importante de notre gamme donc de par l'extension de cette gamme qui est également demandée par nos distributeurs et ça nous a sûrement permis de rentrer dans de nouveaux types de clients et puis automatiquement je dirais comme corollaire si on rentre dans de nouveaux clients on est capable de vendre également plus de nos produits de base qui sont bien sûr la mini-pelle je dirais que la deuxième chose également on s'est professionnalisé également sur des produits je dirais connexes à tout ce qui est le commerce donc on a été probablement également plus dynamique pour tout ce qui concerne les programmes de financement et puis on envoie également les résultats donc probablement que les initiatives qu'on a prises ont bien rempli je dirais le souhait ou les besoins des clients finaux et puis je dirais que Yann Mars ces 18 derniers mois a introduit 15 nouveaux produits sur le marché donc on a eu un renouvellement complet de notre gamme de 2 tonnes jusqu'à jusqu'à 6 tonnes donc je dirais le cœur du marché qui est vraiment demandeur de performance et puis également de caractéristiques techniques et puis également de bénéfices et on est parvenu à leur satisfaire en leur proposant de nouvelles solutions et donc je pense que tous ces facteurs pris ensemble ont fait qu'on a performé mieux je dirais que ce qui est attendu alors en France quel est votre si vous me faites un dessin de la présence de Yann Mars en fonction des segments en fonction du tonnage quel serait-il où est-ce que vous êtes fort où est-ce que vous êtes présent le cœur de la cible au jour d'aujourd'hui en termes de produits je veux dire c'est relativement simple c'est lié je dirais avec la prééminence des différentes classes au niveau du marché français donc c'est très clairement la 2 tonnes et demie la 2 tonnes et demie qui est le cœur de la cible en France ce qui est assez différent des autres marchés en Europe et puis bien sûr c'est également là où on a fait des changements donc au jour d'aujourd'hui on a introduit deux nouveaux modèles en France la VIO26 et la VIO27 qui ont un positionnement un peu différent de par leur performance de par les solutions techniques qu'on propose et puis qui automatiquement s'orientent sur deux clientèles différentes et puis ça semble être la bonne stratégie et parmi les constructeurs japonais vous êtes un des rares à avoir une usine en France et tout à fait oui en TP oui très clairement et bien merci Andréas Actargal pour cette interview c'est avec plaisir merci beaucoup merci